Nous allons vous parler de la traite atlantique. La traite atlantique désigne un transfert forcé, organisé par les puissances européennes, de plus de 12 millions d'Africains en Amérique entre le XVIe et le XIXe siècle. En raison d'un fort taux de mortalité durant la traversée de l'Atlantique, 10 millions sont finalement débarqués au Nouveau Monde, dont 45% au Brésil, 37% dans les Caraïbes britanniques, françaises, néerlandaises et danoises, 10,7% en Amérique espagnole et 3,6% en Amérique du Nord. Quelles sont les raisons qui expliquent le développement et l'importance de la traite atlantique ? La première raison est la très forte demande de main d'oeuvre dans le Nouveau Monde, où la population amérindienne indigène a rapidement diminué après l'arrivée des premiers explorateurs européens. En effet, les Amérindiens n'avaient aucune immunité contre des maladies communes importées de l'Ancien Monde, telles que la grippe, la scarlatine ou même un simple rhume. Or, la culture de produits comme le tabac, le coton ou la canne à sucre destinée à l'exportation vers l'Europe ou l'Amérique du Nord nécessitent un nombre de travailleurs très importants. De même, le développement des infrastructures coloniales sur ces territoires nouvellement conquis ne peut se faire sans main d'oeuvre. La deuxième raison du transfert d'esclaves d'Afrique vers le Nouveau Monde réside dans le fait que les Européens ne s'asservissent pas les uns les autres malgré leurs nombreuses guerres civiles ou les persécutions de minorités. Au début des colonies anglaises, françaises et néerlandaises, les travailleurs sont désengagés ou alloués. Ce sont de jeunes hommes européens qui signent volontairement un contrat de travail. Ils doivent travailler un certain nombre d'années en échange de la gratuité du trajet vers les colonies, ainsi que de la nourriture et du logement une fois sur place. A partir de 1650, le nombre d'engagés décline rapidement car les premiers volontaires rentrent au pays et témoignent des conditions de travail et de vie abominables, ainsi que des taux de mortalité élevés. La troisième explication est à chercher en Afrique. Sur ce continent, l'esclavage et la traite se pratiquent depuis des siècles. Les Européens qui naviguent sur la côte ouest de l'Afrique n'ont qu'à offrir davantage que les négriers africains et arabes pour obtenir autant d'esclaves qu'ils le désirent. Les acheteurs européens veulent d'ailleurs des esclaves masculins, tandis que les propriétaires d'esclaves en Afrique et au Proche-Orient cherchent plutôt des femmes. Les premiers négriers transatlantiques sont les Portugais, car ils manquent cruellement de main-d'oeuvre dans leur colonie. Les Espagnols sont confrontés à la même pénurie, mais ils dépendent de l'acheminement organisé par les Portugais, à qui cette partie du monde revient en vertu du traité de Tordesillas de 1494. Après 1600, les Anglais, les Français et les Néerlandais brisent le monopole ibérique dans l'Atlantique et créent des colonies dans les zones modérées et tropicales du Nouveau Monde. Pendant quelques décennies, leur demande d'esclaves africains a été beaucoup plus faible que dans les colonies ibériques, en raison de l'abondance de travailleurs à contrat. De ce deuxième groupe d'envahisseurs, les Néerlandais furent les premiers à recourir aux esclaves, après avoir conquis une partie du Brésil portugais en 1630. Les Français et les Anglais ont suivi au milieu du XVIIe siècle, lorsque les engagés européens deviennent trop peu nombreux et que les plantations de cannes à sucre, dévoreuses de bain d'oeuvre, prennent le pas sur le tabac. Deux circuits de traite transatlantique ont alors coexisté, le circuit ibérique vers l'Atlantique Sud et le circuit vers les Caraïbes, organisé par l'Angleterre, la France et les Pays-Bas, qui va connaître son apogée au XVIIIe siècle. D'où viennent les esclaves ? Comment se déroulent la vente et l'acheminement des esclaves ? Les esclaves proviennent de toutes les régions le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest, avec des disparités selon les périodes. La seule région à exporter constamment des esclaves est l'Afrique centrale occidentale, qui fournit environ 40% du nombre total d'esclaves embarqués. La côte sud-est de l'Afrique commence à fournir un nombre important d'esclaves pour le commerce à travers l'Atlantique qu'après 1800, lorsque les zones d'exportation traditionnelles le long de la côte ouest de l'Afrique sont contrôlées par des patrouilles navales anti-esclavagistes et grâce au progrès de la navigation qui permettent de réduire les temps de transport. La région la plus proche du Nouveau Monde, la Sénégambie, n'a fourni qu'un nombre relativement faible d'esclaves. L'achat des esclaves sur la côte africaine se fait de plusieurs façons. La méthode la plus utilisée par les navires européens est de naviguer le long de la côte et d'inviter les courtiers africains, avec leurs esclaves, à monter à bord. La plupart des négociations sont menées sur le pont où le courtier choisit parmi l'assortiment de marchandises, comme les armes à feu, les textiles, les boissons alcoolisées et les articles ménagers, tandis que le médecin du navire inspecte l'état physique des esclaves. Comme les esclaves ne sont pas des passagers consentants, environ une expédition sur dix connaît une rébellion majeure, habituellement lorsque le navire était encore en vue de la côte africaine. C'est pourquoi les navires esclaves transportent un équipage plus important et plus d'armes que pour d'autres activités de commerce. Dans une grande partie de la littérature ancienne, le voyage de l'Afrique au Nouveau Monde est décrit comme la partie la plus mortelle du voyage. Les esclaves enchaînés sont détenus dans des conditions insalubres dans la cale du navire et ne peuvent passer qu'une courte période sur le pont, seulement si le temps le permet. Le voyage de l'Afrique au Nouveau Monde, appelé le passage du milieu, pouvait prendre de six à huit semaines. Les esclaves les plus faibles à bord, les femmes enceintes, les enfants, couraient un risque élevé de mourir. Mais le passage du milieu d'être une partie d'une épreuve beaucoup plus longue, parce que la plupart des esclaves doivent marcher jusqu'à la côte sur des distances devenues de plus en plus grandes au fil du temps, augmentant ainsi la mortalité en Afrique. Quand cette déportation massive prend-elle fin ? A la fin du XVIIIe siècle, les arguments abolitionnistes se font entendre, en particulier en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. Une loi rend la traite illégale pour tous les sujets britanniques à partir de 1808. Toutefois, le commerce transatlantique et particulièrement celui du circuit ibérique de l'Atlantique Sud se poursuit et connaît même son apogée au XIXe siècle. L'interdiction de la traite en 1815 par les puissances européennes lors du Congrès de Vienne entraîne même une augmentation du prix des esclaves et stimule la traite illégale, alors que les navires de la marine britannique, française et américaine tentent d'intercepter les cargaisons illicites. Le dernier voyage de traite transatlantique a probablement eu lieu en 1867 en direction de l'île de Cuba. Les considérations humanitaires finissent par l'emporter sur les intérêts économiques. Si au XIXe siècle, les Européens ne considèrent toujours pas les Africains comme leurs égaux, ils acceptent qu'il ne soit plus permis de co-percer et de posséder des esclaves. Ainsi, la fin de la traite négrière et l'abolition de l'esclavage marquent le début de la fin de l'expansion hégémonique de l'Europe à travers le monde.